salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne je fissure channel donc aujourd'hui un tuto je vais pas dire qu'il m'était très demandé en tout cas que je voulais quand même bien vous faire ce que c'est alors que j'apprécie beaucoup tuto sur le spinnerbait c'est un leurre on peut en dire tellement sur ce leur là on peut prendre tellement de poissons c'est voilà pour moi c'est un des leurres en tout cas quand vous débutez qu'on vous conseille énormément et même après que vous débutez c'est un leurre il faut avoir absolument des spinnerbait dans sa boîte avant de commencer comme d'habitude si la vidéo vous plaît je vous invite vraiment à bombarder la barre des pouces bleus ça vous prend deux trois secondes vous mettez le petit pouce bleu et bien évidemment si vous n'êtes pas abonné et que ça vous intéresse de savoir les vidéos qui sortent à chaque fois tous les mois vous cliquez sur le bouton s'abonner le gros bouton rouge la petite cloche ça vous permet d'avoir les notifs qui vous arrive directement tiens the future channel vient de sortir tel tuto voilà en tout cas ça vous prend quelques secondes et nous ça nous aide beaucoup donc on va commencer sur ce magnifique spinnerbait donc le spinnerbait si je ne dis pas de bêtises à la base ça a surtout été créé pour pêcher le basse par nos amis les ricains comme un peu la plupart des trucs généralement c'est soit par les ricains soit par les japonais donc ça a été à la base créé pour pêcher le basse et après quand ça a été importé en france on s'est aperçu que ça prenait quand même beaucoup de brochet ça marchait super bien sur le brochet et donc du coup c'est devenu à l'heure indispensable sur notre territoire et même principalement dans le monde je pense que voilà à peu près partout on pêche au spinner au niveau de la forme d'un spinnerbait c'est très simple généralement c'est une armature comme ça tout simplement en forme de triangle vous avez la plupart du temps avoir des armatures dures comme vous avez là qui vont quand même se déformer un petit peu et sur certaines marques par exemple je pense à de la langue vous avez carrément des armatures souples qui vont carrément permettre au leur de se tordre dans tous les sens ça permet des fois de passer un petit peu mieux dans les obstacles mais sinon la plupart du temps ça va être cette armature comme ça avec sur le bas un plomb qui va avoir une forme différente suivant ce que la marque a voulu faire avec son leur bon voilà il ya toujours un argument marketing derrière vous avez l'hameçon qui est directement monté et vous avez toujours une jupe une jupe avec des espèces de petits fils en silicone plus ou moins fournis c'est ça la différence que vous allez avoir vous allez avoir des jupes longues des jupes courtes des jupes très fournis les couleurs vont bien évidemment varier vous allez avoir du blanc du jaune du rouge toutes les couleurs que vous pouvez imaginer la plombée souvent c'est pareil souvent la couleur de la plombée sera adaptée à la couleur de la jupe ou souvent des fois très différente pour un peu marquer un contraste et ensuite de l'autre côté de l'armature vous allez avoir les palettes la plupart du temps c'est soit une soit deux palettes et ensuite l'autre différence ça va être le la forme des palettes soit vous allez avoir des palettes arrondies ou soit des palettes comme ici type feuilles de saule donc des palettes plus allongées et ensuite vous allez encore avoir un autre paramètre c'est la couleur des palettes gris doré fire tiger noir rouge pareil toutes les couleurs sont imaginables donc là vous avez vraiment beaucoup de possibilités au niveau des spinners mais pour le reconnaître c'est vraiment cette armature le plomb d'un côté les palettes de l'autre au niveau des poissons ciblés honnêtement tous les carnassiers vous pouvez vraiment tout prendre avec le spinner à la base comme je vous ai dit pour le basse ça y'a pas de souci ça a été inventé pour ça ça prend beaucoup de base ensuite le brochet c'est un leurre indispensable sur le brochet honnêtement si vous voulez pêcher du brochet que ce soit au printemps en été en tout ce que vous voulez il vous faut du spinner bait dans votre boîte mais aussi sur les perches ça prend en taille plus petite mais même sur un comme ça honnêtement une perche de 40 vous inquiétez pas si à la fin elle viendra elle viendra coffrer mais il existe des spinners beaucoup plus petits voilà quasiment tous les carnassiers sur du cheven quand vous êtes vraiment sur les petites tailles sur les micros spinner bait pareil ça peut prendre du cheven donc en gros tous les carnassiers vous pouvez les prendre avec du spinner bait c'est simple au niveau du matériel à employer avec là vous allez le voir sur une canne spinning tout simplement parce que quand vous débutez 99% d'entre vous allez buter débuter avec du spinning après une fois que vous êtes un peu plus expert le spinner ça c'est quand même beaucoup plus agréable avec une canne casting en gros spinner écran que c'est souvent de l'heure qui va dans la même catégorie pour la canne vous avez vraiment des cannes qui sont faites pour qui vont absorber en fait ce que c'est un leurre qui vibre qui vont absorber les vibrations qui vont permettre de pêcher plus efficacement d'être ce que ce soit plus agréable que là en fait ça tire si vous pêchez avec ça deux trois heures d'affilée sur une spinning ça se fait mais c'est pas super agréable donc quand vous évoluerez rabattez vous sur du matériel casting vous verrez ça sera beaucoup plus sympa pour pêcher avec ce type de leurre là au niveau des zones de pêche j'ai envie de vous dire quasiment un peu partout après le gros avantage du spinner bait on va pas se le cacher c'est que c'est fait pour passer là où les autres leurs ne passent pas grâce à son armature il ya qu'en gros quand le leurre va nager quand vous allez avoir un obstacle c'est l'armature qui va venir taper et en gros l'armature va à chaque fois toujours protéger votre hameçon qui est ici votre hameçon est ici et en fait quand leur va taper il va toujours passer comme ça alors après ça arrive que ça s'accroche c'est pas un leurre magique non plus mais si jamais vous faites ça bien vous pouvez passer dans des bois morts dans les herbiers en fait c'est toujours le bas de l'armature qui va venir taper contre votre obstacle et qui permettra aux leurs de ne pas s'accrocher au niveau des endroits que je vous recommande vraiment ça va être les zones peu profondes les herbiers c'est je pense le meilleur endroit pour pêcher au spinnerbait si vous avez des herbiers qui soit dans ce qui soit clairsemé lancer un spinnerbait là dedans quand les brochets sont dedans vous allez vous prendre des attaques complètement démoniaque c'est juste génial je vous recommande vraiment de pêcher avec ça et ensuite vous allez avoir les zones encombrées type bois mort type carrément arbres dans l'eau arbres noyés ballasse paris le spinnerbait ça a été conçu vraiment pour passer dans ce type d'obstacle là et on sait ça va arriver souvent que les sandes se mettent dedans que les brochets se mettent dedans que les perches se mettent dedans que les silures aussi se mettent dedans c'est souvent un poste qui est quand même relativement prisé de la plupart des carnassiers ça dépend des saisons pour tel ou tel type de carnassier mais c'est vraiment un poste qui souvent regroupe les carnassiers les bois morts et ensuite vous pouvez aussi vous en servir en plein eau par exemple sur les bordures c'est quelque chose qui se fait des fois pas mal en lac de barrage c'est tout simplement de lancer contre une bordure et de le laisser descendre tout doucement contre la bordure et ensuite vous le ramener quand les poissons en prendre à la belle saison sont suspendus assez haut sur les bordures ça peut très très bien marché au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas super compliqué un déjà je vais vous montrer comment ça nage celui-là en plus on a vraiment un modèle qui n'a super bien regardez moi ça donc en plus les deux palettes différentes vous avez une palette dorée et une palette argentée devant et vous le voyez bassin âge en fait peu importe à la vitesse que je vais le poids reste toujours en dessous et les palettes reste toujours au dessus regardez moi ça hop ça nage super bien donc en gros ça aimait des flashs lumineux là par exemple avec le soleil bah du coup ça fait des flashs lumineux et ensuite des vibrations parce que c'est vraiment quelque chose qui vibre les palettes vibre un peu comme des cuillères c'est le même principe et donc du coup ça attire souvent les carnassiers de loin et donc l'animation l'animation de base elle est toute bête c'est du cranking comme comme si vous pêchez au crank c'est le même principe c'est un peu le même type de leurre c'est pour ça que souvent on emploie ça avec le même type de cannes voilà cranking et je vous le voyez je pense que vous voyez ça tire quand même pas mal dans la canne donc c'est vrai que si jamais vous pêchez avec ça trois quatre heures dans la journée bon ça va peut-être vite vous saouler mais bon quand vous débutez vous êtes avec une canne spinning moi je les fais les deux trois premières années de pêche ça m'a jamais dérangé de pêcher au spinner comme ça lancé ramener en cranking tout bête on le voit arriver tout simplement et ensuite la variante que vous allez pouvoir faire c'est tout simplement le laisser tomber à la descente alors je sais pas si on va le voir si je le ferai enfin si je le fais ici hop alors je vais essayer de vous montrer si je le lâche je pense que vous voyez les palettes en fait elle nage à la descente et ça ça permet des fois de faire du poisson ça va être tout simple vous allez faire votre lancé imaginons par exemple ça ça va bien se faire sur un bois mort imaginons vous avez carrément un arme noyé devant vous vous voulez aller dedans vous allez lancer votre spinner au milieu du bois noyé vous allez laisser couler dedans donc à la descente généralement ça va éveiller un peu la tension des carnassiers et ensuite quand vous allez repartir généralement vous allez prendre une grosse boîte donc là on va lancer on va imaginer qu'on est dans le bois là on va laisser couler on garde bien son fil légèrement tendu pareil pour sentir si on prend une boîte ou si on se fait décaler le fil ça arrive souvent et là ensuite hop on le fait sortir on peut le faire sortir et voilà et on mouline tout bête mais sinon voilà 95% de son utilisation c'est ça c'est du cranking mais du cranking dans un endroit spécifique c'est un leurre plus qu'indispensable spinnerbait vraiment 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 je vous le répète prenez des spinnerbait dans vos boîtes on en a déjà mis pas mal dans les dans les ficherbox je vous invite vraiment à pêcher avec l'autre petite particularité que je ne vous ai pas dit c'est tout simplement qu'on peut rajouter un leurre souple directement sur l'hameçon du spinner tout simplement pour rajouter du volume pour ajouter une nage différente donc souvent on va mettre un shad un finesse une cro donc vous pouvez faire différents essais mettre un shad mettre un finesse et voir comment ça réagit qu'est ce que ça rajoute des fois ça va aussi permettre au spinner de descendre moins vite parce que du coup la nage du leurre va le freiner donc voilà c'est le petit plus vous pouvez rajouter un leurre souple directement sur le spinnerbait je pense en avoir fini avec ce sujet mais voilà je pourrais vous en parler pendant beaucoup de temps ce qu'il ya vraiment beaucoup de choses à dire ce soir là c'est un leurre qui est super qui est vraiment très polyvalent qui est super qui coûte pas si cher que ça pour les modèles les moins chers dans les 10 euros vous allez souvent réussir à trouver des bons spinners après ça monte à 15 20 25 euros comme comme toujours il ya toujours du haut de gamme qui vont ajouter des petits trucs en plus mais dans les 10 euros vous allez pouvoir avoir vraiment des bons spinners qui vous permettront je l'espère de faire de nos mots poissons donc comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des améliorations si prendre des choses que j'ai oublié selon vous imaginons qu'il ya un truc vraiment important que j'ai oublié vous le dites dans l'espace commentaire ça servira à moi déjà parce que je ne connais pas tout mais bien évidemment aux autres personnes qui regardent qui iront lire les commentaires là dessus je pense vous avoir tout dit nous on va gentiment essayer d'aller pêcher deux trois perches là bas ça arrête pas de chasser on va essayer d'aller faire quand même faire un petit lancer et on se dit de toute manière à très bientôt pour d'autres vidéos choses tout le monde bon 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 bon